Hello ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer. Aujourd'hui, sur ce 33e petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on réalise des étiquettes Writer. Alors, première étape, ce que j'ai fait en avance, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé des adresses étiquettes sur LibreOffice Calc. Alors, j'ai tout simplement lancé LibreOffice Calc et j'ai rempli mes données dans mes cellules. J'ai tapé les adresses, les codes postales et les villes, madame, etc., monsieur, et j'ai rempli mes cellules sous calc. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait d'avance. Bien évidemment, je peux rajouter, je vous montre monsieur, quand on voit monsieur, ici, ça se rajoute automatiquement. Brun, Dominique, je remplis tout simplement mes cellules, cette rue Voltaire, par exemple. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. 75 014, mais au pif, il n'y a pas eu Voltaire dans le 14, je ne crois pas, Paris, etc. Donc, il me suffit de remplir le nombre d'adresses que j'ai besoin ici et j'enregistre. J'avais déjà tout tapé d'avance. Je vous ferai des tutoriels sur calc, pas de souci, je vous montrerai comment on s'en sert. Donc, la première étape est donc de mettre un fichier adresse que j'ai appelé adresse étiquette en faisant le fichier enregistré sous. Vous connaissez le principe. J'ai appelé adresse étiquette sur mon bureau et j'ai enregistré. Là, je l'annule, puisque je l'ai déjà. Il m'a suffit de cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, j'ai nommé ma feuille de calcul ici. Normalement, au départ, ça s'appelle feuille 1. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué feuille 2. Ici, il y avait feuille 1. Donc, pour nommer une feuille, il suffit de faire un double clic et de donner le nom que l'on veut ici. Je mets n'importe quoi et je dis OK. Ça, c'est pour nommer la feuille. Pour la supprimer, clic droit, supprimer une feuille, clic gauche. Mais je vous montrerai tout ça quand on sera sur calque. Donc, j'ai nommé, double clic, base adresse pour nommer ma feuille de calcul. Et j'ai dit OK. Ça, c'est le nom du classeur, adresse étiquette. Et ici, je vais nommer ma feuille, adresse étiquette aussi, double clic. Et je vais mettre la même chose, adresse étiquette. Voilà. Ici, vous allez voir OK. Et ça s'appelle adresse étiquette. C'est ma feuille de calcul. Donc, ça, c'est la première étape. J'ai lancé calque. J'ai enregistré sous. Et j'ai rempli mes adresses ici dans les champs. Et j'ai nommé ma feuille de calcul. Et je peux quitter calque. Et j'enregistre. Ainsi, vous le voyez ici. Adresse étiquette. C'est mon fichier calque. Maintenant, je vais lancer LibreOffice, que je peux lancer à partir d'ici. Double clic. Et je vais chercher base de données. LibreOffice. Voilà. Ici, vous avez les adresses étiquettes qui ont été faites sur calque. Et maintenant, je vais lancer ce qu'on a fait sur la base de données, sur mes adresses classeurs. Ici, je vais chercher base de données, basse. Et à partir de là, j'ai deux étapes. Je vais sélectionner une base de données. Et je vais connecter une base de données existante. qui est un classeur, ici. Je clique ici. Voilà. Et je vais dire, suivant. Je vais donc aller chercher le classeur en question. Je clique emplacement et nom du fichier parcourir. Et le nom du classeur s'appelle ici, étiquette, adresse, étiquette. Je clique dessus et je dis ouvrir. Et on le voit ici. Je vais donc enregistrer et continuer. Oui, je souhaite que la base de données soit référencée. Je reste ici, cocher ici. Et j'enlève l'encoche, ouvrir la base de données pour édition. Je l'enlève. Vous voyez, elle était comme ça. J'enlève pour enlever l'encoche. Et je dis terminé. Je vais donc enregistrer ma nouvelle base de données. Que je vais appeler adresse, étiquette. Pareil que l'autre. Mais ça sera une base de données. Ça ne sera pas un classeur calque. Ça sera une base de données. D'accord ? Et j'enregistre sur mon bureau, ma base de données. Et je quitte. Vous allez voir. Ici, vous avez donc le classeur calque, adresse. Première étape. Et ensuite, vous avez les adresses et étiquettes. Et on voit le logo qui est bien une base de données. Et je repars sur LibreOffice afin de lancer Writer. Excusez-moi. Je vais lancer LibreOffice. Voilà. Writer. J'ai pris un document. LibreOffice Writer. A partir de là, je veux créer des étiquettes. Alors, première possibilité. Fichier, nouveau, étiquette ici. On peut évidemment cliquer sur Fichier, nouveau, étiquette. Mais on peut aussi utiliser le bouton de raccourci ici sur la barre d'outils. Nouveau, la petite flèche, étiquette ici. Et je veux créer des étiquettes. Donc, ça va arriver. En espérant qu'il n'y aura pas de bug pour aujourd'hui, ça arrive. Je recommence. Fichier, nouveau, étiquette ici. C'est un peu long. Allez, s'il te plaît. Il a du mal à arriver. Étiquette. Alors, je vais quitter. Je vais le relancer pour voir si... Alors, LibreOffice. J'aimerais bien que ça marche quand même pour vous montrer tout ça. Voilà. Document Writer. Voilà. Nouveau, étiquette. En espérant qu'il veut bien me le donner. Le voilà. Et je vais effacer toutes ces données qui sont là. C'est ce que j'avais fait auparavant. Voilà. Donc, on est bien sur l'onglet étiquette. Et l'onglet format, on le fera après. Donc, ici, je vais aller chercher ma base de données. Qui s'appelle étiquette. Alors. Je dois l'avoir. Base de données. Adresse. Étiquette. C'est bien le nom que j'avais donné. Base de données. Adresse. Étiquette. Alors, j'ai plusieurs adresses. Donc, je vais cliquer ici. Base de données. Adresse. Étiquette. Afin d'aller la chercher. C'est bien celle-ci que je veux. Dans le table. Moi, je n'ai pas pris la bonne. Adresse. Étiquette. Excusez-moi. Elles sont là. Adresse. Étiquette. Et les champs que je vais insérer. Ceci sont les adresses de calque. Adresse, étiquette, calque. La table. Et la table. Adresse, étiquette. Et j'insère le titre. Avec la petite flèche. Comme vous le voyez, ça s'insère dans le cadre ici. Je fais un espace. Afin que ce ne soit pas collé. J'insère nom. Et je clique sur la flèche afin de l'insérer. Je fais un petit espace. Prénom. Et je l'insère avec la petite flèche. Et je vais faire la touche entrée. Donc on aura le titre, le nom, le prénom. Sur la même ligne. Et la touche entrée pour mettre en dessous l'adresse. Que j'insère dans le cadre. Je fais la touche entrée. Pour mettre en dessous le CP, code postal. Que j'insère avec la petite flèche. Comme vous le voyez là. Espace et ville. Tout en dessous. Et que j'insère dans mon encadré. Donc adresse, étiquette, le titre, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Voilà. Ça c'est pour insérer un peu les champs dans mes étiquettes. Et puis ensuite je vais dans l'onglet format. Ici. C'est le format des étiquettes. Après ça dépend de la dimension de vos étiquettes que vous mettez sur vos enveloppes. Ce sont des étiquettes qu'on imprime et que l'on colle sur les enveloppes. Alors moi je laisse l'écart horizontal à 4. Écart vertical 5. Et puis je vais mettre le nombre de colonnes 3, lignes 5. On peut mettre plus de lignes. Bien sûr ça dépend du nombre que vous avez d'adresses. Si vous avez plein plein d'adresses forcément vous allez mettre plein de lignes. Sur le nombre de pages qu'il faudra. On va mettre 6 lignes par exemple. Nombre de colonnes 3. Écart horizontal 4. On va mettre hauteur largeur. Largeur on va mettre la largeur ici. A 5 cm. Voilà. Donc largeur. Après ça dépend de vos enveloppes en fait. On peut laisser 4. On peut mettre 5, on peut mettre 6. C'est selon ce que vous avez besoin. Évidemment. Ça va dépendre de vos dimensions. Donc écart vertical. Écart horizontal je le laisse à 4. Écart vertical je le laisse à 5. Largeur. Je vais à la largeur ici. La hauteur ici. Écart vertical ici. Colonne. Vous voyez à droite. Pas de soucis. Et on va dire. Enregistrer. Ok. Voilà. Donc. Anglais étiquette. On a bien mis ce qu'il fallait. Les formats des étiquettes. Et on va dire. Nouveau document. Euh. Oui. Nouveau document. Et fichier. Alors vous voyez. Ça a mis un peu de temps. On voit bien les étiquettes. Les 3 colonnes. Titre. Nom. Prénom. J'aurais pu mettre une largeur plus large. Dans les étiquettes. Vous voyez. Nom et prénom. Et passé. Mais on peut bien évidemment changer. La taille. Mais ça. Pas de problème. Donc après. C'est vrai qu'il vaut mieux. Peut-être. En largeur d'étiquette. Mettre un peu plus. Au lieu de mettre 4 cm. J'aurais pu mettre 5. Ou 2 colonnes. Mais vous voyez. Ici. Vous avez. Les champs que se sont introduits. Titre. Nom. Prénom. Adresse. Code postal. Et ville. Pour l'instant. Les mots-fils. Sans nom. D'accord. Fenêtre. Base de données. C'est la fenêtre de base de données. Qui arrive. D'accord. Donc. Fichier. On va dire. Imprimer. Ici. Le document contient des champs d'adresse de base de données. Voulez-vous imprimer une lettre formulaire. On va dire. Oui. Voilà. Ça c'est pour votre mailing. Avec vos adresses. Bien évidemment. Et vous les voyez ici. Les adresses. Puisque c'est celle-ci qu'on a bien sélectionnée. A partir de calques. D'accord. Enregistrement. On reste sur tout. On va. Sorti. Fichier. Et enregistrer. Comme document unique. Et on va dire. Ok. On va donc enregistrer ce document. Sous. Étiquette. Après vous mettez le nom que vous voulez. Bien sûr. Étiquette mailing. Par exemple. Pour le mailing. Et on va dire. Enregistrer. Je le mets sur mon bureau. Je vais vous le mettre en attente. Vous allez voir. Je clique. Ici. Pour le mettre en attente. Et comme vous voyez ici. Vous avez. Étiquette mailing. Je vais faire un double clic dessus. Afin de voir si on a bien. Toutes nos adresses. Toutes nos étiquettes. Étiquettes. Vous voyez. Texte. Open document. Titre. Étiquette. Alors. Il a du mal à s'ouvrir. Mais on voit bien. Qu'il y a. Des étiquettes. J'aimerais bien vous le montrer. Ouvrir. Je vais fermer toutes les fenêtres. Ici. En attente. Et j'aimerais bien relancer. Les étiquettes. Ce qui serait sympathique de pouvoir vous le montrer. Voilà. J'ai fait un double clic. Donc. Sur étiquette mailing. . O.D.T. Elles arrivent. C'est un petit peu long. Et vous voyez. Ainsi. Mes étiquettes. Sans problème. Alors. Évidemment. Je vous ai dit. On aurait pu mettre. La largeur. Des colonnes. Un peu plus large. Mais on a bien. Des étiquettes. Avec les adresses. Du fichier calque. Et de la base de données. Donc. On fait bien le lien. Sur. Writer. Pour créer des étiquettes. Il vous suffirait alors. D'imprimer vos étiquettes. Et de les coller. Sur vos enveloppes. Voilà. Comment créer. Des étiquettes. Sur. Writer. A bientôt.